Salutations. Pour un immigré, la France n'a aucune valeur. Nous ne voulons pas dire que pour lui la France ne vaut rien. S'il y est venu, c'est bien qu'elle représente pour lui un avantage, un prix, tout ce qu'il a dû sacrifier pour y arriver. Mais par définition, les valeurs de la France lui sont étrangères. Explication lumière. Entamons notre réflexion par un champ lexical. Qu'est-ce qu'un champ lexical ? Un champ lexical est un regroupement de mots qui renvoie à une même idée. L'idée à laquelle renvoient ces mots est leur dénominateur commun. Et quel champ lexical peut-on générer avec l'idée d'immigré ? D'abord, rappelons ce qu'est un immigré. D'après le Haut Conseil à l'intégration, un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidente en France. Ajoutons que même s'il acquiert la nationalité française, un immigré conserve son statut d'immigré de manière permanente, puisque c'est son pays de naissance qui détermine ce statut. Alors, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à l'immigré comme idée ? Réfugié ? Exotique ? Étranger ? Étrange ? Bizarre ? Autre ? Anormal ? Barbare ? Sauvage ? Dangereux ? Parasite ? Intrus ? Indésirable ? Mais peut-être avez-vous pensé à « riche », « ouvert », « perspicace », « savant », « humaniste », « éclairé », « instruit » ? Probablement pas. Et si vous n'avez pas pensé en premier lieu à ce deuxième champ lexical plus positif, on ne vous en voudra pas. Si on s'arrête sur le premier champ lexical que l'on a trouvé, comment pourrait-on croire qu'un tel individu pourrait accéder de lui-même à nos valeurs ? Avec ses propres filtres qu'il projette sur la France, l'immigré peut trouver le français, l'autochtone, tout aussi bizarre et étrange. Pensez-vous qu'un immigré se dise « moi je suis bizarre, je comprends mal les choses, il faut que je fasse cet effort d'adaptation » ? Et eux, les français, sont normaux, c'est peu réaliste. Une valeur est une idée, une qualité, un principe moral général très abstrait, tellement abstrait qu'il lui faut une règle ou une loi qui le concrétise dans un agir pour être visible. Souvent collective, la valeur se déploie dans une communauté à laquelle elle donne une identité. La valeur, c'est l'écho d'une cohésion. Mais la valeur crée aussi la cohésion. Les valeurs sont donc des choses impalpables dont on ne peut faire l'expérience qu'indirectement à travers les us et coutumes des peuples. Dès lors, comment un étranger peut-il faire le cheminement inverse, voir ce qui est invisible à travers le visible ? C'est-à-dire, comprendre à partir d'un comportement qui est une obéissance à une loi, la valeur qu'il a édictée. Nous attendons d'un immigré qu'il reconnaisse, mémorise et approuve nos valeurs, ce qu'il prouvera dans ses mots et dans ses actes. Nous avons tendance à croire, plutôt à tort, que nos valeurs sont non seulement universelles, mais aussi nécessaires. Or, il n'en est rien. Un étranger n'arrive pas comme un livre de page blanche. Il possède déjà sa propre grille de lecture du monde, ses propres valeurs allogènes. Il n'y a pas que la barrière de la langue. Il existe aussi une barrière des valeurs. Qui s'est assuré qu'un étranger qui allait s'installer définitivement en France et y faire des enfants saurait les élever en leur inculquant les valeurs de la France ? Qui s'est assuré que l'instruction reçue à l'école serait en adéquation avec l'éducation prodiguée à la maison ? Et ensuite, enfin de s'étonner que les descendants d'immigrés ne respectent pas nos principes fondamentaux, notre mode de vie. Comment aurait-il pu en être autrement ? Montesquieu nous dit dans les lettres persanes. Comment penser qu'à travers notre mode de vie, un étranger soit capable de lui-même de déduire les principes et les valeurs de la République ? De saisir de lui-même la portée pratique, concrète de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Il n'est ni anthropologue, ni ethnologue. Quand on dit liberté, lui voit peut-être désordre, chaos, dérèglement, immoralité, permissivité, laxisme, faiblesse, par exemple. Et la laïcité devient un athéisme, voire même pire, de la persécution religieuse. Ainsi, pour un étranger, les valeurs de la France ne se donnant pas à voir d'elle-même, cela signifie qu'elle n'en a pas. La France n'ayant pour lui aucune valeur, il va tout faire pour sauvegarder les siennes propres. Surtout, s'il se retrouve avec nombre de ses congénères. Certes, on l'a dit plus haut, la France a une valeur. Comme un champ de maïs en a une. Comme une vache à lait en a une. Mais les valeurs qui créent l'amour pour la terre d'accueil et la cohésion sociale ne sont pas acquises d'elles-mêmes par l'étranger. On ne les lui a pas enseignies. Comment aurait-il pu, à son tour, les transmettre à ses enfants ? Nous semblons avoir cru que nos valeurs et nos principes, par une espèce de contagion naturelle des idées, allaient persuader la pensée et l'âme de l'étranger. Et que ce dernier allait dès lors les enseigner à sa progéniture, mais sur le sol français. Ce fut une erreur lamentable, dont on voit les conséquences depuis quelques années déjà. Alors, en réaction, on va proposer une alternative fallacieuse et enfantine. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est faire semblant d'oublier qu'un résident étranger n'est pas un touriste. Qu'être en France, pour certains, n'est pas une question d'amour, mais une question de survie. C'est un mariage de raison. Ton travail, ton entreprise, tu l'aimes ou tu la quittes. Est-ce que cela marche aussi ? Ou alors, on parle d'un sauvagement de la France. La France devient autre. Elle nous échappe. Elle perd son identité, sa civilité. Et on a peur. Et on oublie le temps où l'on avait tellement confiance dans la force de nos valeurs que l'on se targuait de pouvoir coloniser le monde pour les partager. Comment se fait-il que ceux-là même que nous voulions civiliser chez eux, maintenant qu'ils sont venus chez nous, là où la force de nos valeurs est censée être la plus vive, la plus intense, et tant de mal à être convaincu par nos valeurs. Parce que, paradoxalement, chez nous, elles leur sont invisibles. L'échec de l'intégration ou de l'assimilation est d'abord l'échec de la transmission. Pour un immigré, un pays qui a des valeurs trop implicites, trop abscons, est un pays qui n'a pas de valeurs. À bientôt.